Voilà, en ce qui concerne tous les points de l'ordre du jour. Alors, ensuite, je dois répondre à des questions qui m'ont été adressées par Mme Mathieu, mais au nom des 4 personnes de l'opposition, que sont M. Laurent Delage, Mme Maïa Royer, M. Olivier Roussier et Mme Anne Mathieu, qui n'est pas là. Alors, je vais vous lire la requête de l'opposition. Mme Le Nair, vous trouverez ici dessous les questions diverses que nous vous demandons d'ajouter à l'ordre du jour et d'inscrire au PV du Conseil municipal, donc du lundi 6 décembre 2021. Nos questions restent évidemment axées sur la compréhension de l'utilisation faite de l'argent public, et particulièrement celui de la commune. Premièrement, la presse se fait d'ores et déjà l'écho de la réhabilitation par la municipalité de l'hôtel Sauté, ceci afin de le transformer en résidence senior gérée par une prestateur privée, lequel, précisément, point d'interrogation, le montant de cette opération annoncée devant donc, de ce fait, être connu, et ce sujet n'ayant jamais été abordé en Conseil municipal, nous vous serions gré de bien vouloir nous le communiquer. Cette question ne devons pas manquer néanmoins de faire l'objet d'une délibération en séance de Conseil municipal. Alors, je vais vous dire que nous sommes aujourd'hui encore dans un pays démocratique, et qu'il y a encore la liberté de la presse. Alors, la presse est libre d'écrire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut quand il s'agit des radios. Par contre, moi, je ne suis pas responsable, donc des écrits de la presse, mais par contre, je suis responsable de ce que je dis, effectivement. Et je n'ai jamais dit que c'était la commune qui investissait dans l'hôtel Sauté. J'ai dit que la commune avait facilité les transactions entre le vendeur et l'investisseur. Nous avons été la courroie de transmission, nous avons trouvé l'investisseur, et nous avons aidé à la transaction. Mais je n'ai nullement dit que c'était la commune qui investissait. Donc, il n'y a pas lieu, effectivement, de le passer en Conseil municipal, puisque ce n'est pas nous les investisseurs. Je vais cependant vous donner, effectivement, le nom de l'investisseur privé. Donc, il s'agit du groupe Hexagone, qui est un promoteur immobilier de Bordeaux, qui va donc construire une résidence senior, sociale et solidaire, dont l'exploitation sera faite par une société privée. Le permis de construire va être déposé ces jours-ci. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vous parle. En gros, vous nous avez conseillé de tirer les oreilles du média. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels médias et quels sont les médias. Moi, je n'ai jamais dit. Alors, après, est-ce que ça a été mal compris ou mal interprété ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas responsable de ce qui est écrit dans la presse. Je suis responsable de ce que je dis, M. Delage. Voilà. Et je n'ai jamais dit que c'était la commune qui porterait ce projet. J'ai toujours dit que c'était un investisseur privé. Donc, à rectifier. Après. Ça vous satisfait comme réponse ? Tout à fait. Très bien. Comment ? Je ne désavoue pas. Je vous dis simplement ce que j'ai dit. Après, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour faire le travail de la presse. Chacun fait son travail. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas où vous avez vu ça, comment vous avez vu ça. Est-ce que c'est vous qui l'avez bien lu ? Est-ce que vous l'avez peut-être mal interprété ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais ce que j'ai dit. Et je suis responsable de ce que je dis. Deuxièmement, la question qui nous est posée est la suivante. Vous avez soumis à délibération, là, de la dernière séance du Conseil du mois de septembre, l'embauche d'un conseiller numérique. L'étude de faisabilité de la création de ce poste devait être sommaire, puisque vous proposez, en séance du Conseil communautaire, d'avoir ses compétences, d'ouvrir, pardon, ses compétences à trois communes environnantes, voire plus, par la suite. Bel acte de solidarité. La commune du Lardin-Saint-Lazare, dans de plus fortes proportions, fait déjà les frais de la gestion totale du centre de santé et de la crèche municipale, sans aucune participation des communes utilisatrices. Nous souhaiterions savoir dans quelle mesure les communes concernées participeront à la rémunération du conseiller numérique, car si cet emploi est subventionné, vous avez répondu à notre question lors du dernier Conseil municipal, qu'il y avait un reste à charge pour la commune de 9 270 euros sur deux ans. Pourquoi cet emploi partagé n'a-t-il pas été créé au sein de la communauté de communes ? Donc, c'est plus la vocation, donc c'est davantage la vocation. Alors, effectivement, nous avons créé un poste de conseiller numérique, puisque, comme vous l'avez rappelé, et que je voulais indiquer, il y avait une subvention de l'Etat, qui fait qu'effectivement, sur les deux ans, le coût de ce conseiller numérique est de 9 270 euros, soit 4 635 euros par an. Alors, rassurez-vous, aucune participation des communes ne sera demandée. Ça s'appelle de la solidarité, telle que vous l'avez écrit, et telle que notre équipe municipale la conçoit. Nous sommes une ville de 1750 habitants. Nous sommes la deuxième de la communauté de communes, derrière Terrasson. Nous sommes ce qu'on appelle, à mon sens, une ville de centralité. Et une ville de centralité, c'est quoi ? C'est une ville qui est là pour porter certains projets qui vont profiter à l'ensemble des communes environnantes et qui vont aider au développement. Voilà. Donc, comme il y en a d'autres, comme Terrasson fait, comme Tonon l'a eu fait aussi, il le fait aujourd'hui. Donc, ça fait partie pour nous. Comme on l'a fait pour la vaccination, pour la vaccination, c'était exactement la même chose. Nous nous sommes servis du bus, du basket, et nous l'avons mis à disposition des personnes âgées qui étaient bien contentes qu'on le fasse, monsieur Delage. Et je pense que là, les gens, quand ils auront la connaissance, effectivement, de ce conseiller numérique, je pense qu'ils seront bien contents qu'on puisse l'ouvrir aujourd'hui à d'autres communes. Alors, j'ai dit au conseil communautaire, et je vais le redire, je suis responsable de ce que je dis, j'ai dit qu'effectivement, dans la mesure où, aujourd'hui, cette personne n'est pas occupée à temps plein parce que la communication n'a pas encore fonctionné, et il l'a expliqué tout à l'heure, le monsieur de la Croix-Rouge, et on l'a vu tout à l'heure dans une réunion où on était France Service, c'est très compliqué d'informer les gens aujourd'hui. Pourtant, vous allez me dire, au moment où on a tout, on a Internet, on a Facebook, on a les infos gratuites de nous, ma mairie en poche, et d'autres, malgré ça, les informations ne parviennent pas aux habitants. C'est très compliqué d'informer les gens, et le temps que les gens, effectivement, s'informent, plutôt que ce garçon reste dans son bureau, et on lui fait faire des choses, mais je veux dire qui ne sont pas franchement ce pour quoi il est mis en place, je préfère effectivement que des communes environnantes, des petites communes environnantes en profitent. Parce que vous le savez, vous avez été maire aussi bien que moi, vous savez que c'est très compliqué aujourd'hui pour des petites communes dont la dotation globale de fonctionnement diminue et s'amenuise chaque année. Donc je pense que ce geste de solidarité, je ne crois pas que quelqu'un me le reproche un jour. Alors, ensuite, le conseiller numérique, en fait, c'est aussi un rôle d'insertion que nous avons. C'est un jeune qui avait aujourd'hui un service civique. Vous savez ce que c'est un service civique ? C'est entre 450 et 500 euros par mois. Je pense qu'on ne peut pas vivre avec ça. Aujourd'hui, on donne la réelle opportunité à ce jeune d'avoir une formation, de sortir avec une qualification et de monter en compétences. Est-ce que ça ne vaut pas 4 635 euros par an, M. Delage ? Ce n'est pas ma conception, en tout cas, que j'ai de l'aide sociale. On est là pour aider les gens. pour avoir ouvert ce poste, on l'avait créé en 2015. Non, ça n'existait pas puisque c'est un poste qui vient d'être créé par France Service. Il n'y avait pas le flanc-flanc du conseiller numérique. Tout le monde venait. On ne demandait pas de quelconque nul il venait. J'en ai eu des portages, j'en ai eu des collages. Voilà. Et ça marchait très bien. Et c'était la secrétaire qui était à l'accueil qui l'aidait s'il en avait besoin. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dématérialisation. Voilà. Oui, mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Et aujourd'hui, tout est pratiquement dématérialisé. Donc, si... Ça avait permis de conduire, les peuples. Oui. Donc, si aujourd'hui, la secrétaire, elle doit passer son temps, effectivement, avec les personnes qui viennent, eh bien, elle ne fait pas son travail, M. Delage. Voilà. Donc, je pense que 4 635 euros... 4 635 euros par an, je crois quand même que... Voilà. Pour dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, on insère une personne dans le travail, un jeune qui, comme je vous l'ai dit, a eu l'opportunité de pouvoir saisir cette chance, d'avoir une formation. Donc, il est là pendant 2 ans. Après, je pense que ça lui mettra le pied à l'étrier et qu'il pourra avoir un réel travail parce qu'il aura une qualification. Et ensuite, on aide aussi les communes environnantes. Écoutez, moi, je suis désolée, mais en tout cas, c'est ma conception des élus et c'est ma conception. Donc, c'est notre conception, en tout cas, et notre rôle de développer notre commune parce que vous savez, les gens, quand ils viennent aussi, quand ils vont venir pour faire ces démarches, même s'ils sont sur d'autres communes, s'ils ont besoin d'aller acheter du pain, s'ils ont besoin d'aller à la poste, s'ils ont besoin d'aller à la pharmacie, eh bien, ils vont y aller. Et puis, voilà, vous savez, pour 4 635 euros, je pense que peut-être que les commerçants, ils seront content. Elle ira peut-être acheter du pain, M. Delage, que si elle ne vient pas dans votre commune, eh bien, elle n'achètera rien. Voilà. Alors ensuite, je vais répondre par rapport à la crèche et au centre de santé où vous me dites qu'effectivement, et ça serait peut-être bien de faire payer les autres communes, eh bien, c'est encore pas notre conception de faire payer les autres communes. Je vous rappellerai que le centre municipal de santé, quand il a été créé, il y avait 3 docteurs. Et s'il n'y avait pas eu, à l'époque, et vous n'allez pas me démentir, M. Bernateau, si à l'époque, il n'y avait pas eu des gens des autres communes, eh bien, je ne sais pas comment il aurait démarré, votre centre de santé, puisque c'est le vôtre, puisque c'est vous qui l'avez créé, M. Delage. Je ne sais pas comment il aurait démarré. Alors aujourd'hui, effectivement, les données sont différentes. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un docteur et demi et il n'y a plus que 3 docteurs à Terre-A-San. Effectivement, tout le monde vient et là, eh bien là, on crée au loup parce que là, effectivement, il n'y a plus de place et là, maintenant, les gens qui étaient là avant, il faut les foutre dehors pour que les gens du Lardin aient une priorité. Ce n'est pas ma conception non plus, monsieur. De faire ce genre de priorité, c'est qu'il est là. Oui, sûrement. C'est ce que vous me suggérez de faire. Ou de faire payer. Ou de faire payer. Oui, enfin, presque. De faire payer les communes, vous me dites. Mais comment voulez-vous que des petites communes puissent payer, M. Delage ? Il faut vous rendre à la réalité aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un petit village n'a pas les mêmes moyens que le Lardin ? C'est évident. Donc, vous voulez que maintenant, je demande à ces communes de payer ? Et autrement dit, pour vous, il y a une médecine à deux vitesses. Donc, il y a les gens qui vont pouvoir payer et il y a ceux qui ne pourront pas payer. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ce que vous me demandez, de faire payer les petites communes. C'est la participation. Oui, justement. Et les participations, les communes, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les dotations globales de fonctionnement sont en baisse constante. Les charges sont de plus en plus importantes. Je connais beaucoup de petites communes qui sont en déficit et qui ont des gros soucis, M. Delage. Alors, je me vois mal aller leur dire, écoutez, pour soigner vos gens, il va falloir que vous payiez. Maintenant. Ce n'est pas ma conception des choses. Ce n'est pas du tout ma conception des choses et je ne le ferai pas. Ensuite, la crèche. La crèche, c'est pareil. La crèche, elle fonctionne. Aujourd'hui, elle est pleine, la crèche. Oui, oui, oui. Vous me dites qu'il faut faire payer les communes. Donc, la crèche, aujourd'hui, elle est pleine, elle est pleine, sauf qu'il n'y a que 25% d'enfants dont les parents résident au Lardin. Ça a toujours été ça. Oui, mais parce que ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que, si, encore une fois, si les 75%, parce qu'elle est pleine aujourd'hui, donc si les 75% ne venaient pas, ça veut dire que votre crèche, elle ne fonctionnerait pas et que vous aurez un déficit encore plus important parce que vous l'aurez les gens qui sont des titulaires et que vous ne pouvez pas, vous le savez aussi bien que moi, vous ne pouvez pas licencier. Donc, ça voudrait dire que vous serez encore plus déficitaires. Et en plus, ces gens qui viennent ici, ce sont des gens, les 75% de personnes qui ne résident pas au Lardin, ce sont des gens qui posent leurs enfants parce qu'ils travaillent au Lardin la plupart du temps. Donc, c'est... Ah ben oui, je suis désolée. Et donc, ils travaillent au Lardin et forcément, ils vont consommer au Lardin aussi. Donc, je pense que votre réflexion, ce n'est pas la bonne. Voilà. En tout cas, ce n'est pas la nôtre. La bonne n'est pas meilleure parce que je me rappelle un cas qui est typique et qui est quand même assez exceptionnel. C'était la famille de Sarla qui posait le gamin ici parce que la personne travaillait à Bride. Ben oui, on rend service à une personne. Ben oui. Et alors ? S'il y avait la place. S'il y avait la place parce que de votre temps, je pense qu'elle n'était pas pleine. Il y avait des jours, si. Oui, oui. Combien ? Trois fois dans l'année ? Non, non, attendez. Là... On a augmenté 300%. Oh ben, c'est sûr. Quand on parle... C'est plus un, c'est plus un. Oui, quand on parle de zéro, c'est sûr. On peut faire du 300%. Bon, écoutez, voilà. Je pense que... Alors après, il y avait une autre question sur la communauté de communes. Voilà. Il y avait 36 questions dans votre... Pourquoi cet emploi partagé n'a-t-il pas été créé au sein de la communauté de communes dont c'est plus la vocation ? Alors la communauté de communes met en place, là, à partir de janvier, un bus itinérant France Service. Donc un bus itinérant qui va parcourir les 37 communes de la communauté de communes avec à l'intérieur des agents France Service qui seront là, effectivement, pour aussi aider les gens dans l'accomplissement des tâches sur Internet. Alors il faut savoir quand même que le conseiller numérique, lui, est plus axé sur la formation. C'est-à-dire qu'il reçoit les gens et il va les former et leur apprendre à rédiger seul leur formulaire et à remplir seul leur formulaire. Le bus France Service va traverser, comme je vous l'ai dit, les 37 communes à raison d'une demi-journée, ce qui fera qu'ils soient à peu près une fois toutes les trois semaines dans chaque petite commune et chaque commune. Or, les trois communes qui ont déjà des agences France Service, donc qui sont tenant Hautefort et Thérasson qui va avoir une agence France Service aussi en début d'année. Donc le bus parcourra toutes les autres communes à raison d'une demi-journée toutes les trois semaines. Et donc là, les personnes les aideront à faire toutes les démarches administratives. Voilà ce qu'a fait la communauté de communes pour répondre à votre question. Est-ce que j'ai été claire sur ma réponse ? Après, troisième question. Nous avons pu lire dans la presse locale que le dernier spectacle organisé par l'association Tim Cron n'avait pas cette fois encore rencontré le succès Est Compté et nous ne pouvons que déplorer le manque d'intérêt du public pour les manifestations locales. Force est de constater que la situation sanitaire ne se prête pas à des regroupements de personnes. Comme nous vous l'avons indiqué lors du vote des subventions, l'association Tim Cron a présenté une situation comptable fragile. Un solde bancaire égal à zéro. Vous nous avez expliqué que la municipalité s'était engagée à rembourser les frais de réservation faits par Tim Cron suite à l'alignation du spectacle par monte de participants au mois d'août dernier. Cette association ayant donc reçu une aide pour sauvegarder sa trésorerie, quelle est la position de la municipalité face au probable déficit à l'issue du dernier spectacle à moins que l'artiste ait fait une représentation gratuite et bénévole ? Non, il n'a pas fait de représentation gratuite et bénévole. Il s'est fait payer comme tout le monde, comme tout travail, mérite salaire. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'association Tim Cron est une association comme toute autre association qui parfois, effectivement, malheureusement pour lui, parce que pour avoir assisté au spectacle, je peux vous dire que c'était un spectacle de qualité. Et d'ailleurs, il n'y avait effectivement pas beaucoup de monde. Alors peut-être que c'était le Covid, peut-être que c'était parce qu'aujourd'hui, on est en fin d'année, le pouvoir d'achat, c'est compliqué pour tout le monde. On peut avoir différentes explications. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je le regrette profondément parce que c'était un super spectacle. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il va revenir le 5 août. Donc je vous invite tous à y aller parce que vraiment, ça vaut le coup. Donc pour répondre à votre question, la municipalité ne fera rien. La municipalité, elle a donné une subvention comme elle donne à toutes les associations. Je vous rappelle qu'une subvention est faite pour accompagner le fonctionnement d'une association ou pour aider à la réalisation d'un projet. Donc le projet de Tim Cron, c'était au mois d'août effectivement de faire, de commencer le festival que nous avons mis en place et il faisait venir les forbans et le monsieur d'ailleurs, entre autres. Et du fait du Covid, il y a eu une annulation et comme ces personnes avaient effectivement demandé des accomptes, il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Donc la subvention qu'on lui a attribuée, il s'en est servi effectivement pour payer ça. Mais ça reste une subvention et il n'aura rien d'autre cette année. Donc autrement dit, c'est le président qui a dû mettre la main à la poche et faire un chèque pour payer le monsieur qui est venu. Mais je crois savoir que ce n'est pas la seule association qui fait des manifestations déficitaires. Voilà. Donc c'est malheureux. Alors moi, ce que je vous invite, vous savez, la critique est facile. Par contre, vous pouvez toujours venir. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est les bienvenus. Donc je pense que ça serait beaucoup plus constructif effectivement de participer à des manifestations que de faire de ce genre de remarques qui sont faits ici ou dans les commerces du Lardin comme j'ai pu l'entendre. Voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux aider les... Non, je repose... J'ai des oreilles, monsieur, et j'entends. C'est tout. Et j'écoute. Voilà. Donc je sais qu'il s'est raconté beaucoup de choses là-dessus. Donc bon, voilà. Je trouve un petit peu dommage et je pense qu'il serait plus constructif effectivement que tout le monde participe aux manifestations qui sont faites. Je vous rappelle que toute association a pour but effectivement leurs différents buts, mais l'essentiel, c'est surtout de créer de l'animation dans notre village. Et moi, j'essaye de participer à toutes, quelles qu'elles soient. Donc je pense que je n'en rate pas beaucoup. Je pense que si tout le monde faisait comme moi, ça serait beaucoup plus constructif que de faire ce genre de remarques. C'est une remarque qui intéresse tous les lardinois. Tout à fait. Mais là, ce n'est pas les lardinois qui m'ont fait, c'est vous qui me posez la question, donc je vous réponds. C'est ce que nous si on nous en pose. Très bien, mais vous pourrez répondre que ça coûtera zéro la municipalité et que c'est le président qui a mis la main à la poche. Voilà. Et qu'il n'aura pas d'autres subventions. Il attendra comme toutes les autres associations. C'est juste la question qu'on posait. Je vous réponds. Je ne m'agite pas, je vous réponds simplement. Donc c'est tout. Deuxièmement, alors vous avez déclaré lors du dernier conseil municipal que la modification du PPRI s'avérait indispensable pour l'investissement de la nouvelle choulière de condas. L'enquête publique relative au PPRI fait état de ce que les entreprises, éléments moteurs de l'activité économique, sont définis comme en zone rouge et zone bleue à caractère dérogatoire pour cause d'intérêt majeur, donc constructible sous condition. N'ayant pas noté dans l'enquête publique relative aux installations prévues aux papeteries de condas, que la réalisation des installations prévues impliquait nécessairement une révision du PPRI et que l'opération était conditionnée par sa modification puisque tous les plans présentés paraissaient démontrer qu'en tout état de cause, le socle même des installations se situait bien au-dessus du plus haut de la dernière crue centenaire, nous souhaiterions que vous nous apportiez toute justification de la décision de modification du PPRI en nous présentant en outre les documents qui y sont relatifs. Je vous rappellerai simplement que le PPRI n'est pas une compétence communale, mais une compétence de l'État. Je vais néanmoins vous répondre. Les études du PPR qui ont été approuvées en 2020 ont été terminées en 1989, il y a de cela donc 25 ans. Les bases juridiques ont été modifiées en particulier pour l'établissement du zonage, zone bleue, zone rouge. La hauteur à retenir pour une crue de référence au moins centenale est fixée à 1 mètre d'eau et la vitesse à 0,50 mètre par seconde. De plus, les dispositions des règlements des plans de prévention des risques ont évolué notamment pour tenir compte des modifications du code de l'urbanisme. Ainsi, le préfet de la Dordogne a prescrit par arrêté préfectoral en date du 23 mars 2016 un plan de prévention des risques qui pouvait être révisé selon la même méthode que son élaboration. Alors, en 2017, des premières cartes ont été élaborées selon une méthodologie proposée par le bureau d'études retenue qui était le bureau d'études en TA. Sur le secteur des papeteries de condas, la hauteur de la cote de référence était comprise entre 84,5 et 86,6 avec une hauteur de plus de 1 mètre d'eau. L'ensemble du bourg du Lardin-Saint-Lazare était donc classé en zone rouge interdisant toute nouvelle construction, y compris au niveau du site industriel des papeteries de condas. Certes, cette entreprise a bénéficié de dérogations pour cause d'intérêts majeurs, mais sur des données erronées. Il a donc été décidé de refaire une modélisation du risque sur l'ensemble du bassin de la Vézère, de la Feuillade jusqu'au Bug. Les nombreuses sollicitations des élus et de certains administrés et les difficultés internes au bureau d'études dans l'incapacité d'y répondre ont orienté le projet vers une étude complémentaire qui a été confiée au bureau d'études Artelia afin de réétudier les aléas inondations et les hauteurs d'eau en utilisant une nouvelle modélisation. Les résultats de cette dernière ont fait apparaître une différence avec une cote de référence qui a été évaluée à 83,5 et un aléa faible au niveau du site industriel des papeteries de condas. La réunion du 5 mai 2021 s'est inscrite dans le cadre de la concertation menée tout au long de l'étude et a eu pour objet la présentation de la nouvelle étude et ses conséquences sur les projets de zonage réglementés et à l'issue des croisements des données il est à Paris que le secteur des papeteries de condas avait été donc revu et passé en majorité en bleu pour lieu de rouge. Voilà. Et je vous signale qu'il y a eu une enquête publique auxquelles vous avez je crois que vous êtes venu monsieur Delage donc du 14-10 au 13-11 2021. Donc vous avez pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments donc je ne sais pas ce que je peux vous donner de plus d'autant plus que je vous répète que ce n'est pas une compétence communale et que c'est une compétence de l'État. Que voulez-vous que je vous donne de plus ? Si on prend le règlement applicable du PPRI au lieu de faire tout ce baratin il y a cinq lignes l'emprise foncière du papétri de condamn telle qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur du PPRI à couvert 2020 forme une zone rouge et une zone bleue à caractère dérogatoire pour cause d'intérêts majeurs. Et c'est ce que je viens de vous dire. Dans ces zones en rouge et bleu afin de permettre d'évoluer un soutien industriel qui constitue le papétri de condamn à l'exclusion de toute habitation donc il y a une dérogation. Oui, je viens de vous le dire. Ça, je ne sais pas si c'est très important. Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même ? Écoutez, c'est la vraie celle-ci, c'est l'État. Ah bon ? Oui. Il y a les vraies réponses. Oui, sûrement. Peut-être. Non, non, moi, elle y mène de l'État, il n'y a pas de problème. Donc il y a le logo, il y a tout ce que vous voulez. La différence notable sur la commune de Le-Lardin-Savada, il y a eu un hectare qui est un mètre entre les résultats. Les codes de référence, je vous l'ai donné tout à l'heure, Artelia, qui est un organisme qui a été retenu par l'État, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, donc a refait cette étude et les nouvelles codes de référence, au lieu d'être à 84,5, et 86, elle est tombée à 83,5. Voilà. Et ils ont trouvé qu'il y avait un... De toute façon, le niveau est montré et nous, ça perd de l'un. Oui, tout à fait. Mais c'est comme ça, que ce que je voulais que je vous dise. Ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, monsieur Delage. Et moi, on ne peut que se réjouir, effectivement, du fait que... Si vous voulez avoir une bonne idée, vous allez sur le mur du centre culturel, des sociaux, et vous allez voir et le plastique, c'est le niveau. Écoutez, moi, je suis... Vous devriez peut-être proposer vos services au bureau artélien. Oui, pourquoi pas ? Eh bien, peut-être. Je vous le suggère, en tout cas. Bon, écoutez, en tout cas, bon, je pense que... Est-ce que tu veux dire quelque chose, Philippe, là-dessus ou pas ? Non ? Je veux juste préciser qu'effectivement, le changement qui a été fait dans l'étude, c'est ce qu'on appelle le niveau de la crue de référence. Au départ, c'était une crue centenale qui était celle de 1944. Et là, on est passé sur une crue qui est 250... Donc, qui est la crue de 1960 qui n'est pas une crue centenale. Et donc, effectivement, il y a eu des différences de niveau. Donc, c'est pas... C'est la référence qui a changé. C'est pour ça qu'il y a eu un changement d'un mètre. Et il y aura, de ce fait, de par le fait qu'il y a eu cette révision, il va y avoir également la révision du PPRI du CERN. Ah oui, bon ? Voilà. Ben oui, mais pareil. Et après, c'est une synthèse des deux qui doit donner un résultat. Ben non, le résultat, ça va être que la révision du PPRI du CERN va aussi supprimer des zones rouges et va passer des zones rouges en zone bleue. Voilà. Ben écoutez, moi, je suis désolée quand je suis maire de cette commune, je suis ravie. Parce qu'effectivement, comme tout le monde le sait, on ne peut rien faire quand on est en zone rouge. C'est pas spécial, ou l'ordre ? Non, mais enfin, je crois savoir que vous aviez voté contre la dernière fois la révision du PPRI. On a voté ? Contre. Contre, parce que vous êtes responsable de ce consignement. Ah, mais ça, c'est sûr. Effectivement. Bon, vous vous contredisez. Bon, allez. Donc, ça, c'était votre quatrième question. Cinquième question. Nous nous faisons l'écho d'une demande expresse de Mme Mayade, fille de M. Mayade, Jean-Michel, récemment décédée, souhaitant voir relayer en Conseil municipal son interrogation sur les raisons pour lesquelles Mme le maire n'a pas jugé utile de répondre à la sollicitation qui lui avait été faite de présenter ses excuses à la famille et manifester sa compassion à la suite de l'incident qui s'est produit au moment du plombage du cercueil effectué lors du décès de son père. En effet, vis-à-vis de l'assistance au moment des obsèques, ceci a, selon ses dires, mis dans la gêne tant la famille du défunt que les pompes funègres. Funègres, pardon. Nous sollicitons donc qu'on me demandait une réponse en Conseil municipal. Écoutez, moi, je vais vous dire qu'à mon sens, après avoir interrogé mon premier adjoint qui s'est chargé de cette opération, j'ai pour habitude de faire confiance dans mon équipe municipale et qui plus est, dans mon premier adjoint. Quand j'ai posé la question sur cette affaire à mon premier adjoint, il semblerait qu'effectivement, il n'y ait pas d'excuses à formuler et je vais donc lui passer la parole et il va donc vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, Denis, si tu veux bien intervenir. Merci, Madame le maire. Mesdames, Messieurs les élus, effectivement, nous avons été sollicités par une fille de M. Mayade pour obtenir des excuses suite à la pose décédée sur le cercueil de son père. Cette demande émanait des pompes funèbres. Le policier municipal était indisponible. Je me suis donc chargé de cette mission. Je précise que les scellés sont posés sur les cercueils en vue d'une crémation uniquement. Le défunt se trouvait à son domicile dans une pièce plus obscure qu'au funerarium et de plus, le cercueil n'était pas celui qui est traditionnellement choisi pour les crémations. à savoir que les vis se trouvent sur un plan incliné et au-dessus de celles-ci se trouve une nervure. Pour effectuer les scellés, on utilise un petit chalumeau pour ramollir la cire qui coule sur la vis et sur laquelle j'approche le seau. Lors de cette opération, le chalumeau a légèrement noirci la nervure qui se trouvait au-dessus d'une vis. je l'ai constaté après que les volets soient ouverts parce que l'obscurité était trop importante. Je précise que nous avons aidé au mieux la famille Maillade, notamment en réservant un emplacement sur la place Henri-Fort car les obsèques avaient lieu un vendredi matin et pour lequel un arrêté municipal a été pris dans l'urgence. Les scellés devaient être posés à 9h45. j'ai bien voulu patienter plus d'une demi-heure à l'extérieur à la demande des ponts funèbres car une des filles n'était pas arrivée. Ceci, d'ailleurs, a engendré beaucoup de buillées sur mes lunettes lorsque je suis rentré dans la pièce. Depuis les faits, je me suis intéressé au matériel que nous avions et j'ai acquis un nouveau chalumeau ainsi que des pastilles de cire afin d'éviter tout incident à l'avenir. Il est vrai que j'avais dit à Mme le maire que cet incident ne nécessitait pas d'excuses puisque la nervure était simplement noircie. Bon, aujourd'hui, je vais m'excuser puisque c'est 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 demandé par la famille et afin d'apaiser la situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'été. Alors, décéler, j'en ai posé beaucoup. D'abord, vous avez dit que c'est pour décéler uniquement pour les crémations. Ce n'est pas vrai à partir du moment où ils quittent la commune et le département. Il faut décéler. Disons que moi, j'en ai posé que pour les crémations. Ça vous dit ça ? Oui, c'est voulu. Je vous crois, je vous crois, monsieur. On ne procède pas comme ça. On n'approche pas une flamme, surtout que les cercueils de crémation sont différents des autres. Non, mais ce n'était pas un cercueil de crémation. C'est là où était le problème. Ah non, un cercueil de crémation, c'est forcément un cercueil de crémation. Il n'y a pas de couverte sur les poignets, mais non. Les cercueils de crémation, le couvercle est plat. Je n'ai fait que des couvercles plats. Ce jour-là, c'était une couvercle avec un plan incliné et une nervure sur le dessus. Après, je ne suis pas un spécialiste en cercueil, monsieur. Dessayez, j'en ai fait d'autres. Effectivement, pas sur des cercueils, mais j'en ai fait d'autres peut-être plus que vous. Donc, aujourd'hui, certaines institutions mettent des pastilles. Malheureusement, ce n'est pas prévu pour les cercueils. Ce serait bien plus facile. On mettrait la pastille sur la vis et ce serait terminé et il n'y aurait plus de flammes. Ce n'est pas prévu. Donc, aujourd'hui, j'ai acheté un petit chalumeau avec une flamme minimale de façon à ne rien brûler et des pastilles qui sont autocollantes et qui se posent sur la vis. Bon. Très bien. Merci, Denis. Oui, non, non, mais on fait couler, oui, oui, bien sûr. Merci, Denis. Ça vous va ? Vous avez les excuses de mon premier adjoint ? Voilà. Très bien. Alors, ensuite... Alors, ensuite, je voudrais clarifier deux points. Donc, voilà. Après, vous écrivez dans l'attente du renvoi du document des IA permettant de valider la tenue du conseil municipal qu'elle a annoncé. Nous vous prions de croire en Madame le maire à l'expression de nos salutations distinguées. J'aimerais une bonne fois pour toutes que ce que je vais vous expliquer et que ce qui vous a été expliqué déjà plusieurs fois soit retenu. Mais, vous n'avez rien écrit. Ouh, mais si, vous avez écrit. Avec ça, vous avez quand même écrit, M. Delage. Donc, je veux vous expliquer que nous sommes une commune de moins de 3 500 habitants. On est d'accord jusque-là ? Ah bon. Bon, et que dans les communes de moins de 3 500 habitants, nous n'avons aucune obligation avant chaque conseil municipal de vous transmettre ce que l'on appelle une note de synthèse. Donc, si nous le faisons aujourd'hui, c'est que nous pensons que pour pouvoir participer au débat, il est nécessaire que vous ayez des documents de travail. Et nous le faisons avec... Il n'y a aucun problème. Vous nous les transmettons. Par contre, maintenant, ça suffit. Arrêtez de nous envoyer des mails pas possibles et incendiaires avant chaque conseil municipal. Vous ne nous avez pas envoyé ça, vous ne l'avez pas fait dans l'État, etc. Nous n'avons aucune obligation de vous transmettre cette note de synthèse. Vous avez tous les documents qui sont à votre disposition en mairie. Vous venez les consulter quand vous voulez. Ça fait plus d'un an et demi que nous sommes émis. Je vous ai vu, vous, je ne vous ai jamais vu. J'ai vu Mme Mathieu venir effectivement consulter une seule fois les éléments en mairie. C'était quand il y avait le vote des subventions. C'est tout. Voilà. Alors maintenant, ça suffit, cette question, je ne répondrai plus. On vous envoie les documents. Vous les lisez, vous ne les lisez pas, vous en faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de nous harceler, du moins d'harceler ma DGS avec ça. On n'a pas d'obligation de vous transmettre ces documents. Nous ne sommes pas une commune de plus de 3 500 habitants. à titre conseil pour conseil, une DGF c'est justement à partir de 3 500 habitants. Pardon ? Qu'est-ce que vous vous dites là ? Une DGF. DGS, Directrice Générale des Services. Oui. Oui. C'est à partir de 3 500 habitants. Oui, peut-être alors Madame, oui d'accord, si vous voulez jouer sur les mots. On est d'accord, mais par contre... Précision pour précision. ça que... Bon. On avance, on avance. Oui, avec ça on avance, je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, je voudrais quand même aussi répondre sur le tout début de votre mail où vous dites nos questions restent évidemment axées sur la compréhension de l'utilisation faite de l'argent public et particulièrement celui de la commune. Et je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, donc sous-entendu qu'effectivement, on pourrait peut-être gaspiller l'argent de la commune. C'est bien ça qui est sous-entendu. Donc puisque vous voulez... Si, si, si. Puisque vous voulez faire... Vous dites l'utilisation faite de l'argent public et particulièrement celui de la commune. Mais je comprends tout à fait. Et vous avez raison. par contre... Par contre, M. Delage, il faudrait, avant de vouloir donner des leçons, il faudrait peut-être balayer un peu devant sa porte. Parce qu'en matière d'utilisation et de gaspillage d'argent public, je pense que vous avez... Vous en avez fait quelques-unes quand même. Voilà. Alors je vais vous les citer. Épreuve à l'appui. Alors, on y va. On démarre. Alors, dépense inutile pour moi qui a été créée par l'ancienne municipalité. Alors on va commencer par la plus petite qui m'a fait rire quand même. Ceci. Vous voyez ce que c'est ? Ce sont des masques que vous avez achetés en début du Covid. Je lis la notice d'utilisation. Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle. Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses. Vous en avez acheté pour 844 euros. Ils sont stockés à la mairie. Ils ne peuvent servir à personne si ce n'est aux femmes de ménage pour faire le balayage. Donc, il y a une utilité. Ah oui, c'est sûr. Il y a une belle utilité. Et heureusement qu'à l'époque, je suis venue à votre rescousse et que je vous ai proposé parce que j'avais acheté à l'époque 50 000 masques pour l'ensemble des entreprises du secteur et également pour l'ensemble des communes du secteur et que je vous ai appelé en vous disant est-ce que vous en voulez et que j'ai appelé le CMS parce qu'à l'époque, personne n'en trouvait. Voilà. Ensuite, vous avez... Vous nous reprochez de ne pas l'avoir trouvé ou vous venez de dire personne n'en trouvait ? Non, je vous reproche d'avoir gaspillé de l'argent public et d'avoir acheté des masques anti-poussière. Vous ne savez même pas ce que vous avez signé. Vous ne savez même pas ce que vous avez acheté, monsieur. Et ils sont maintenant stockés. Là, on ne sait pas quoi en faire. Alors, je vous montre deux, trois exemples de gaspillage d'argent public puisque vous vous insinuez que nous, on ne s'est pas bien géré. Deuxièmement, la restauration de l'ancienne mairie de Saint-Lazare. Donc, vous avez fait restaurer. Le plancher OUR dit vous avez changé les menuiseries. 17 262 euros TTC. J'ai les factures qui sont ici. Je peux les montrer quand vous voulez. Et j'ai moi-même arrêté des devis qui étaient en cours de réalisation pour l'électricité à hauteur de 8 278 euros. Mais pourquoi avez-vous fait ces travaux, monsieur Delage, alors qu'il n'y a même pas d'accessibilité à l'ancienne mairie ? Alors, c'était pour y mettre parce qu'on avait un projet de faire condam le lardin capital du papier et vous savez qu'il y avait un origamiste qui devait y aller. Oui. Donc, c'était la continuité et on devait faire une continuité jusqu'à Usher avec les moulins à papier avec la route du papier. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez fait rentrer dans cette mairie ? Du public ? Non, c'était pour un atelier pour l'artiste. Un atelier pour l'artiste et vous mettiez 25 000 euros pour un artiste ? Il y en a qui mettent pire. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais si c'est votre conception du non-gaspillage de l'argent public, ce n'est pas la mienne en tout cas. Merci, madame le maire. Oui, oui, tout à fait. 25 000 euros, ça fait un peu beaucoup et encore je vous ai arrêté parce que je... Vous venez de lever un lièvre qui est pas mal. Allez-y. C'était, je pense, quand vous étiez conseillère municipale. Oula, oui. Vous ne vous êtes pas très longtemps. Non. Vous ne vous sortez pas d'une part. On se rappelle. Ah, mais heureusement. Je suis fière d'être du lardin, monsieur Delage. Donc, qu'est-ce qui s'était passé à ce maison ? À l'ancienne mairie ? Oui. Vous allez savoir, vous y étiez répondément. Rien. Qu'est-ce qui s'est pensé ? Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais vous le dire. C'était foutu un peu comme un as de pique. Pour aller... C'était un bûcher dessous. Pour aller chercher le bois, il passait par la propriété du planitaire. Voilà. Donc, où vous y étiez ? Oui, mais moi, j'étais simple conseillère municipale, monsieur Delage. Non, mais... Oui, ben non, vous savez très bien que les conseillers municipaux, ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Puisque chez vous, je crois qu'après ce qu'on m'a dit, il n'y avait pas beaucoup le droit de la parole. Donc, vous savez, si moi, j'avais été traité pareil, je pense que j'aurais pas... Pardon ? En gros, on va peut-être dire que les femmes, au lavoir, vont parler. Au lavoir ? Oui. Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur Delage. Je ne comprends pas ce que vous dites. Faut lire. Je ne comprends pas ce que vous dites. Bon, peu importe. Moi, je vous donne quelques exemples concrets. Non, 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 non. Oui ? L'histoire, on a commencé juste. Antérieurement, il y avait une personne, un artisan, qui avait acheté le planitaire et il s'était engagé à fermer le passage qui venait chez lui et à ouvrir un passage de l'autre côté. Ce qu'il n'a pas fait, il s'est contenté au lieu de restaurer, il a démonter tout le plus le plus d'une à la pierre. Il a démonté les cheminées et il a tout battu et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est M. du temps de Pierre-Auguste qui a fait, ça s'est mis à la pierre, je vous le dis, qui a fait le mur côté sabitaire. Et sans ouvrir de porte de l'autre côté. C'est un cul-de-sac. Non, mais c'était... Vous y étiez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, j'y étais. D'abord, il y a prescription et ensuite, j'étais conseillère municipal. Je n'avais aucun pouvoir, M. Delas. Je ne comprends pas ce que vous me reprochez. Je ne comprends pas ce que vous me reprochez. Bon, écoutez, je vous ai donné... Il y avait des dépenses qui étaient bien de l'hier. Je vous ai donné deux exemples et j'en ai d'autres. Voilà. Donc, alors, écoutez, avant de vouloir donner des leçons, ce que je voulais dire, il faudrait peut-être savoir... Non, mais ne me parlez pas de M. Auguste. Moi, M. Auguste, il était adjoint. Moi, j'étais conseillère municipal. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, M. Delas ? Vous savez très bien que les conseillères... Vous pouvez dire la sonnette d'alarme si vous n'avez pas la majorité ou si vous n'êtes pas écouté. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais je n'ai pas souvenir de cette histoire, en tout cas. Ne dites pas qu'on n'avait pas la majorité et qu'il n'y avait qu'une équipe. Tout le monde n'était pas obligé d'être d'accord avec moi. Même si j'avais posé cette question. Mais je n'en ai jamais... Je ne me souviens absolument pas de ce dont vous me parlez. Donc, je ne sais pas du tout. Et bon, je ne sais... Vous me parliez à prescription. Il y a de ça quelques années. Ça n'a pas choqué la population. Voilà. Bon, écoutez. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Voilà. Donc... Moi, si tu veux... Je voudrais rajouter... Oui. Moi, au service technique, j'ai une palette d'écopales qui a été achetée aussi. Ça ne vous dit rien, ça ? Une palette d'écopales. Voilà. Il y en a pour 1 800 euros qui a été achetée et qui n'a rien servi. Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est les buses en plastique. Voilà. Tous les jours, on peut vous en sortir comme ça. Tous les jours. Voilà. Ça a été acheté aussi. Mais oui, c'est... Alors, l'argent public, c'est bon. Le gaspillage d'argent public, ça suffit. Voilà. Parce qu'on peut rajouter à la liste. J'en ai d'autres. Moi aussi, j'en ai d'autres. Et moi, nous, ce n'est pas du blabla, c'est preuve à l'appui. Voilà. Bon, voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. Alors, une dernière information. Donc, les colis ont été frais aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir distribuer, pour ceux qui le souhaitent, les colis chez les personnes âgées. Et je voulais simplement vous dire qu'à cette occasion, il serait bien de mentionner l'existence du conseiller numérique. Voilà. Puisque c'est essentiellement fait pour les personnes âgées leur expliquer. Et ça sera peut-être aussi un bon moyen de communiquer. Voilà. Je vous en remercie, en tout cas. Voilà. La séance, il est... Attendez. Il est 21h41. La séance est levée. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.